Et c'est l'heure de la chronique culture de 64 minutes. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Urbain et Guillaume Gouet nous emmènent à Nantes, dans l'ouest de la France, un voyage artistique dans la ville et une croisière culturelle sur la Loire. Regardez. Bonjour, bienvenue à Nantes, dans l'ouest de la France, cet apport industriel sur les bords de la Loire. D'ailleurs, la Loire, on va l'apprendre tout à l'heure avec un bateau jusqu'à l'océan Atlantique. Nantes, c'est aussi une ville de culture avec notamment le voyage à Nantes. C'est la quatrième édition de ce parcours artistique, ludique aussi, et un brin surréaliste, vous allez voir. Pour suivre ce parcours, il faut emprunter cette ligne verte de 12 kilomètres qui nous emmène vers les œuvres éparpillées aux quatre coins de la ville. Bonjour David Moinard. Bonjour Jean-Baptiste. Programmateur artistique du voyage à Nantes. En quelques mots, ce voyage à Nantes, en quoi ça consiste ? Le voyage à Nantes, c'est un parcours dans la ville. Un parcours qui offre un nouveau regard sur la ville de Nantes et qui passe d'un site à l'autre, d'une institution à l'autre, qui fait redécouvrir cette ville. Ça commence ici ? Là, on est sur la place du Bouffé, qui est une place importante du centre de Nantes et une place sur laquelle on intervient chaque année. Cette année, c'est un jeune artiste qui s'appelle Baptiste de Bonbourg et qui a remarqué l'omniprésence des terrasses de café sur cette place. Il est parti finalement de l'observation de cette terrasse pour faire partir en vrille les chaises des cafés. Et c'est ce qu'il fait, au premier sens du terme, puisque ces chaises s'élèvent dans les airs et cette forme d'ellipse qui est au centre de la place rappelle à la fois le symbole de l'atome, donc on est dans l'infiniment petit, rappelle aussi la révolution des planètes, le système solaire, l'infiniment grand, et aussi on est dans la fête foraine. Alors, autre étape de ce voyage à Nantes, David Monard, vous nous emmenez ici à l'Opéra. Oui, à l'Opéra, où on a invité Aurélien Bory. Aurélien Bory, qui est un artiste de la scène plutôt, et là, on l'a invité à faire sa première création plastique. Et ce qu'il a proposé s'appelle, on vient de le voir, au-dessus de nos têtes, Spectacula. Oui, alors Spectacula, le spectacle n'a pas lieu sur la scène, mais dans la salle. Et donc, il invite le visiteur à pénétrer dans l'Opéra, non pas par l'entrée habituelle du public... Celle où on est, là ? Celle où on est, mais par l'entrée des artistes. Et c'est une installation qui, finalement, est assez simple dans le principe, puisqu'il s'agit d'illuminer la totalité des sièges de la salle et de les éteindre peu à peu. Et l'artiste a comme ça pensé à une quinzaine de scénarios d'extinction. Alors, on a suivi notre ligne verte, et nous voici dans un hangar, dans une galerie. On est où ? On est au hangar à bananes. Parce que « abgalerie », ça signifie « hangar à bananes ». C'était un lieu où on faisait mûrir les fruits exotiques qui arrivaient par bateau. Et ça a été transformé en lieu d'art en 2007. Alors, Tatoruatsu ici, Tazurus, derrière nous Tazunishi, il y a plein d'artistes qui se retrouvent dans cette galerie. Il y a plein d'artistes, mais en fait, il y en a un seul. C'est un artiste qui change de nom très régulièrement. C'est un artiste de l'espace public, Tatoruatsu. Et donc, on retrouve plein de sculptures, d'installations qui font appel à des éléments, des objets tout à fait habituels de l'espace urbain. Des tubes d'échafaudage, des voitures, des lampadaires, des baines à ordures, etc. Il fait de ces objets des sculptures hors de l'ordinaire. Des sculptures et des photographies aussi. C'est des trucages qu'on voit derrière nous, par exemple ? Eh bien non, justement. On est habitué à avoir plein d'images autour de nous, des images qui sont issues de photomontages. Là, ce n'est pas le cas. C'est un artiste qui est ancré dans la réalité. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait réellement. Donc, les photos qu'on voit qui passent totalement surréalistes, eh bien, ce sont des clichés qui ont été pris réellement dans la ville de Nantes cet hiver et ce printemps. On arrive sur les bords de Loire avec un bateau qui nous attend. Qu'est-ce que c'est ? C'est le prolongement du voyage à Nantes ? En quelque sorte, c'est le bateau qui nous emmène jusqu'à l'océan. C'est le bateau qui nous fait découvrir toute la collection estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. C'est quoi cette collection ? Une collection d'œuvres d'art qui ont été réalisées par des grands artistes in situ. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui ont été pensées par rapport à des sites, des sites qu'on va découvrir. On va voir ça, le bateau nous attend. Alors voilà, on est partis et ce voyage de croisière commence avec ces anneaux de Daniel Buren, c'est ça ? Daniel Buren et Patrick Bouchin, qui tous les deux ont créé cette œuvre en 2007. C'était la première édition d'Estuaire. Et c'est une œuvre qui est devenue très emblématique de la ville aussi. Quand il a découvert ce site, le quai des Antilles, Daniel Buren, il a été marqué par l'aspect très rectiligne du quai, qui est encore marqué par les entrepôts. Et en fait, il s'est rendu compte que quand on est sur ce quai, eh bien le corps, il est légèrement tourné sur la droite parce qu'on est attiré par le fleuve. Et donc, il a tourné les anneaux dans cet angle-là pour marquer cette posture corporelle et pour donner autant de cadres comme ça sur le paysage. Alors, nous sommes devant une maison assez curieuse. Rassurez-nous, David, qu'un drame récent n'est survenu aux habitants de cette Deberre. Non, pas de drame, mais quand même, à la nuit, on peut voir une petite lumière allumée dans la maison qu'on peut quand même imaginer qu'elle est habitée, mais qu'elle est bien habitée, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est ? C'est une œuvre d'un artiste bien connu des Nantais, c'est Jean-Luc Courcoult, qui est le créateur de Royal Deluxe, cette compagnie de théâtre de rue qui est connue maintenant dans le monde entier. Et cette maison, elle est à l'image vraiment du travail de Jean-Luc Courcoult qu'il appelle le réalisme poétique, c'est-à-dire s'appuyer sur la réalité, faire quelque chose d'extrêmement réaliste, mais ajouter une dimension extrêmement poétique et créer une image comme ça qui laisse ouvertes les portes de l'imaginaire. Après la maison dans l'eau, là, c'est le petit bateau qui veut sauter. Le bateau mou, alors ce n'est pas son titre. Le titre d'Hervin Worm, que lui a donné Hervin Worm, l'artiste, c'est Misconceivable, mais très très vite, il s'est trouvé un petit nom. Et aujourd'hui, tout le monde l'appelle le bateau mou. Parce qu'en effet, on a l'impression qu'il se tord comme ça, il se tord réellement pour plonger dans la Loire. On est passé de l'autre côté de la rive, on est à Tribord avec une autre oeuvre, une cheminée avec une maison juste par-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la ville à cheminée de Tatsunichi, artiste dont on a vu l'exposition tout à l'heure, à la galerie, qui est en effet la confrontation de deux architectures qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'architecture pavillonnaire et l'architecture industrielle. C'est-à-dire qu'ils coiffent cette cheminée d'un petit pavillon. Et c'est une oeuvre qui est appréhendée de l'extérieur, donc c'est une oeuvre d'art public, on peut dire, mais en même temps elle est privée puisqu'on peut louer la petite maison comme on louerait un gîte. Une oeuvre qui, comme d'autres oeuvres sur tout ce parcours de l'estuaire de Nantes à Saint-Nazaire, fait écho à la vie industrielle de la région. Quand on sillonne l'estuaire, on est toujours marqué par ça, par la vision de cheminées industrielles qui tout d'un coup apparaissent dans l'horizontalité parfaite des marées de Loire. Donc on est toujours pris comme ça, entre nature et industrie, et ça les artistes bien sûr jouent beaucoup avec ça. Ainsi s'achève notre voyage à Nantes. D'autres oeuvres sont à découvrir sur l'estuaire, comme par exemple ces sculptures d'animaux cachés dans les arbres, oeuvre de l'américaine Sarazé. Le voyage à Nantes, c'est jusqu'à la fin du mois d'août et la plupart des installations sont à découvrir gratuitement. La croisière de l'estuaire, elle, c'est chaque année d'avril à octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada